Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Siberia The World B4 ! On va je pense peut-être terminer le jeu dans cette session mais on va voir. On était bientôt prêt à décoller. Il faut juste qu'on fasse passer notre billet dans ce sympathique automate. Normalement maintenant il devrait être valide. Il faut que j'inspecte et qu'après j'active. Moi je pense qu'elle ne sera jamais satisfaite de ne pas l'avoir trouvée mais bon j'ai un peu de mal avec aussi le concept de tout le monde la fait chier parce qu'elle est partie enfin ça va quoi Alors déjà elle a été un peu séquestrée pendant un an et demi dans une mine de sel. Rien que ça, ça appelle un petit peu de compassion on va dire. Allez on rentre ! Et il y a la cantine qui arrive qui la plaque au sol. Attendre encore un peu. Ça coûte rien de le faire mais je ne sais pas si il part sans nous. Non je pense que c'est juste si on n'a pas fait le coup de fil. On doit monter à bord du train de toute façon on n'a pas vraiment le choix. Donc non non je pense que c'était comme la scène de dans l'académie de musique là. Siberia 5 les retrouvailles avec Mamie. Ah ouais franchement elle aurait 90 ans maintenant la Dana. Ça aurait pu être Lenny mais non c'était vraiment Lenny quoi. Ludwig il ne se serait pas laissé avoir. Oui en plus elle avait son handicap. Je m'étonnerai que Dana était jusque là. Elle connaissait l'histoire de Hans il avait quel âge ? Bah il était vieux aussi hein. Il allait sur ses 90 ans je crois quand on l'a déposé au mammouth hein. Alors s'agit-il vraiment de la fin de notre périple ? Oui Oscar. Je le crains. Olivia m'a envoyé un billet d'avion pour New York. Ici... Ah non oublions ça. Ici quoi ? Alors sachant que c'est un billet d'avion qu'elle lui a envoyé je crois il y a un an. Et il est toujours valable en plus au départ de Wagon c'est quand même pratique hein à l'époque là. Ouais il a reconstruit Wagon avant la descente de Dana, c'était le début de son voyage je pense. Et il est parti, il avait 20 ans. Au début des années 30 donc il allait sur ses 90 ans il me semble. Enfin Oscar tu vas rester avec nous hein. Alors ok, ah si je peux parler d'Oscar. Vous avez l'air triste Kate Walker ? Ah oui j'ai l'air triste bien sûr. On peut pas ouvrir ce rideau là ? Ce serait cool. Ah oui je l'avais pas vu. Et là en face d'Anna Rose. On sait pas vraiment s'il est mort Zikino parce qu'il est monté sur les mammouths et il est parti avec les mammouths. Mais est-ce qu'il est mort ? Ça. Genre le train pour le baltaillard quoi. Sérieux ? Elle va sauter dedans ? D'importe quoi. Et là en fait il reste encore 5 heures de jeu. Bah oui Squash c'est tout près de la suite, de la Suisse pardon excuse-moi. Effectivement. Dans l'histoire il y a le col, ça se passe pas mal autour du col justement qui permettait aux résistants de passer en Suisse. Du fait qu'ils iraient vivre là-bas après la guerre. Aux côtés de Ludwig et de sa tribu. Bah elle a pas pu aller là-bas Kate Arrête. Et qu'est-ce que tu dis qu'elle a pas pris un train ? Non mais elle y a jamais été, c'était pas un refuge, y avait plus de Léon. Ludwig il est resté au refuge avec Lenny. Elle avait aucune raison de débarquer dans la tribu du mec comme ça complètement perdue. J'ai quitté les Etats-Unis pour la seule destination qui puisse encore avoir un sens pour moi. Adieu donc ma chère Léon. La seule destination qui puisse encore ? Kate Walker ? Est-ce que tout va bien ? Je sais où elle est Oscar, je sais où Dana est parti après avoir quitté les Etats-Unis. Le train pour l'aéroport va partir. Merci à tous les passagers de prendre en place. Venez Oscar et voyager. Mais Kate, t'es pas sortable quoi. Dans le monde là, c'est Lost Turtle le pays squash. Il va se vautrer au bout du quai. Oh ! Qu'est-ce qu'il fait là lui ? Bon bah un rip-Olivia cette fois hein. Monsieur Ludwig, mais que faites-vous ici ? Je rentre chez moi. Et Mademoiselle Lenny ? L'ennemi est parti dans son sommeil. Trop de remords, trop de chagrin. Oh ! Je l'ai emporté dans la montagne avec Léon. Ils sont ensemble maintenant. Mais et vous, Kate Walker ? Eh bien je rentre chez moi également. En essence. T'es culotté quand même hein. En plus t'as laissé les billets derrière toi. Bon bah c'est peut-être la fin finalement. Ah les décors ils ont évolué mais ils sont toujours aussi beaux depuis le premier quoi. Ah bon ok, ça fait sauter les crédits si je fais ça. D'accord bah du coup c'est terminé. Bah ça fera une toute petite VOD. Pauvre Olivier, une confession et... Oups ouais, c'est un peu ça ouais. J'avoue que là euh... Je me disais tiens, elle va retourner à l'aéroport avoir une idée, un truc. Et là non, le train et bim, le départ quoi. Bah du coup on va arrêter la VOD là. Ce fut bref mais intense. À la mémoire de Benoît Soquel qui est un vrai belge. Très très euh... Enfin je peux dire sympathique parce que je l'ai jamais rencontré mais un très bon auteur en tout cas. Benoît Soquel que j'aime beaucoup. J'espère que du coup bah toute cette série vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur Youtube quand vous verrez cette fin trépidante. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz